Musique La musique est la langue des émotions. Emmanuel Comte, nous sommes le 21 juin, date consacrée à la fête de la musique. Mesdames et Messieurs, bonjour. Au titre de cette édition, visite du ministre de la Santé sur le site de construction du Centre Hospitalier International de Calabi. Une visite qui a permis au professeur Benjamin Opatien de constater l'achèvement des travaux lancés il y a 4 ans par le gouvernement. Les précisions dans cette édition. Le corps médical béninois pleure le professeur Ezeb Alikonou, décédé mardi dernier, fondateur de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique. Plusieurs témoignages affluent de toutes parts pour lui rendre hommage. Suivez-en quelques-uns dans cette édition. Et puis, les changements climatiques continuent d'être au centre des préoccupations. L'UNICEF-BENA, dans ce sens, s'intéresse aux impacts qu'ils ont sur les enfants. C'est ce qui motive l'organisation d'un atelier de validation du rapport sur l'analyse du paysage climatique à leur intention. Les détails dans un instant. A nouveau, bonjour. La tomate, un des condiments nécessaires dans la préparation des repas, est devenue une denrée très chère sur le marché. Non seulement les prix sont en hausse, mais le produit n'est pas toujours de bonne qualité. Il s'en procurait par les temps qui courent, relève d'une véritable envie de luxe. Les plaintes sont persistantes et la désolation est perceptible sur les visages des vendeuses dans les marchés de Cotonou. Une équipe de notre rédaction a fait le déplacement dans quelques marchés. Et voici le constat signé UNICEF-BALLE et présenté par Florence Moussa. La tomate, mûre, peu mûre, charnue, peu charnue, est bien présente sur les étalages dans les marchés et de différentes variétés. Mais quand les clients s'en approchent, ils sont repoussés, démotivés par le prix. Très peu repartent chez eux avec ce condiment incontournable de la gastronomie au Bénin. Conséquence directe de l'envolée spectaculaire du prix de cession de ce légume fruit. Ici, au marché de Gbegame, dans la ville de Cotonou, la réalité est visible chez cette bonne dame revenue du marché de Gros. Depuis 11 heures qu'elle a exposé sa marchandise, ce n'est qu'aux environs de 17 heures qu'elle recevra un premier acheteur. Le conseil est identique dans le marché d'Antocba. Les marchandises sont là, installées devant leurs différents étalages de tomates. Les vendeuses humilaires dans l'attente désespérée des clients. Ceux-ci viennent au compte Gouttes. Voici une cliente qui cherche à acheter, mais elle n'arrive pas à s'entendre avec la vendeuse sur le prix. Les clients viennent et repartent sans acheter. Ils sont obligés de prendre les noix de palme. C'est très difficile pour nous aussi. On achète un peu de tomates et on ajoute des oignons et des piments. Mais si tu ne parviens pas à acheter un peu de tomates, tu es obligé d'acheter des noix de palme. Il n'y a pas l'argent. Quand les clients viennent pour acheter, ils se plaignent. C'est celui que l'on se plaît vraiment qui achète. Cela fait plusieurs semaines que la cherté du prix de la tomate s'est invitée dans le marché. Ces jours-ci, elle est assez abondante mais intouchable. En tout cas, pour se faire une bonne sauce avec la tomate en quantité raisonnable, il faut débourser une petite fortune. Toutes choses qui éprouvent durement les ressources de la famille, confesse acheteur et vendeuse. C'est très difficile pour nous aussi. Quand tu prends la marchandise et que tu n'arrives pas à vendre le lendemain, elle commence par se gâter. Et comme ça, ce sont des pertes pour nous. Qu'ils fassent quelque chose pour que le prix baisse. Nous sommes en manque d'argent dans le marché. Quand tu achètes chez les grossisses et que tu ne rembourses pas, c'est la bagarre. Vous vous retrouvez dans les commissariats. S'il y a lieu de faire quelque chose, venez-nous en aide. Peu importe où ils sèment la tomate, que le gouvernement renforce les moyens pour alléger les peines aussi bien pour les clients que pour nous les vendeuses. Dans cette situation très difficile à supporter, commerçants et populations tiennent le même discours à l'unisson. Intervention du gouvernement pour tenter de mieux réguler le marché de la tomate. Du côté des spécialistes, cette conjoncture notée dans le secteur de la tomate peut s'expliquer par le manque ou le retard dans le positionnement des intrants, les aléas climatiques et la baisse de la production au plan national. Je le disais il y a un instant, le fondateur de la Cugo, clinique universitaire de gynécologie obstétrique, professeur Izeba Lihounou, s'est éteint, considéré comme l'un des pionniers de la médecine au Bénin. L'annonce de son décès a suscité des réactions dans le rang de ses confrères. Nous vous proposons ici le témoignage de Laurence Montero Adunlami, sage-femme, retraitée et présidente de l'association des sages-femmes du Bénin au micro de Franckézaï Aounou et Rachidi Souberou. Un nom que j'appelle avec respect. C'est un baobab en matière de gynécologie obstétrique. C'est une icône qui vient de nous quitter. Je fais partie de la première promotion de sage-femme entièrement formée en trois ans au Bénin, qui a débuté en 1975, dès son retour au pays. Il nous a formés sur les trois ans et c'est pourquoi, dès notre sortie, il nous a fait la surprise en disant que c'est une promotion d'élite. Si toutes les sages-femmes du professeur Alihou, nos premières promotions, maintenant, nous sommes une promotion d'élite, vous savez, toute sage-femme, toute étudiante, sage-femme, qui entre à l'école de sage-femme, doit avoir un bouquin que nous appelons le berger. Parce que celui qui l'a écrit s'appelait Merger. Mais le professeur Alihou nous a fait la surprise en première année, nous les agents d'élite, de nous faire venir de la France le professeur Merger que nous l'avions connu en ce moment. Pour moi, le professeur Alihou nous a fait un dur. Ça n'a pas été facile avec lui, mais c'est un travailleur. C'est un académicien. Il a reçu l'académie de plusieurs villes africaines, européennes, pourquoi pas mondiales. C'est quelqu'un qui aime bien faire son travail. Et il est derrière, il surveille, et il n'y a pas de femmes d'autorité, femmes de signes, non. Dès que vous arrivez, vous sortez, on vous affecte à la clinique universitaire de gynécologie et d'océtrique, vous devez aller en salle d'accouchement. Vous devez aller prendre la garde parce que notre profession, la profession de sage-femme, c'est une profession pratique. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il a eu à nous, à nous faire faire, vraiment. Je présente toutes mes condoléances à ses enfants, à sa famille biologique, à nous tous professionnels de la santé. Mais je dis, c'est un nom qu'on ne peut pas oublier. Toujours parlant du décès du professeur Ali Honou, l'ancienne ministre de la Santé, Dorothée Akokok-Kindegaza, lui a également rendu hommage. Elle s'exprime ici au micro de Franck Izaya Honou et Rachedi Soubérou. D'abord, c'est quelqu'un qui est disponible pour tout le monde pour vous aider à résoudre vos problèmes personnels et vos problèmes sanitaires. Je retiens également sa générosité. Il est d'une générosité légendaire. Je retiens son humilité. Oui, je voudrais rendre un témoignage vraiment sincère et honnête au professeur Ali Honou. Qu'il vous souvienne que j'ai été candidate au poste de directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Mais le professeur Ali Honou, spontanément, s'est rapproché de moi. Elle a dit, il faut que je fasse partie du comité de rédaction de votre programme, madame le ministre. Et spontanément, il a travaillé avec le comité que j'ai mis en place pour produire le document qui a servi à faire ma campagne. Donc, c'est vous dire comment un grand maître peut se ramener, s'abaisser à la dimension d'un de ses élèves. Et quand il vient au ministère de la Santé, bonjour cher maître, comment t'as le nom ? Ici, professeur Gaza, c'est toi le maître, parce que tu es mon ministre. Donc, c'est dire le sens de l'humilité qu'il avait vraiment. Et pour le professeur Ali Honou, aucune montagne n'était difficile à gravir. Il n'y a même pas de mots pour qualifier le professeur Ali Honou pour ce qu'il a apporté à la nation béninoise, à l'Afrique et quelque part au monde entier. Parce que le professeur Ali Honou est un infatigable. Il est partout. Il apporte son savoir, son savoir-faire partout. Pour ce qui concerne le Bénin, je voudrais dire que le professeur Ali Honou et le professeur Goudoté étaient les deux béninois venus de Dakar pour créer la faculté des sciences de la santé, où on forme les agents de santé, médecins, pharmaciens, assistants sociaux, kinésithérapeutes. Nous avons plusieurs écoles. Et le professeur Ali Honou a été également adjoint de cette faculté. Et c'est avec lui que nous avons vu, livré sur le marché béninois, la première promotion de médecin en 1977. Pour nos jeunes étudiants en médecine, c'était l'enseignant qu'on créait, qu'on regardait de très loin. Et on avait vraiment envie de gravir les échelons pour faire comme lui. Et comme vous allez les voir sur les images, le ministre de la Santé a effectué ce jeudi matin une visite sur le site de construction du CHIC Entendez, centre hospitalier international de Calavie, dont les travaux ont été lancés il y a quatre ans par le gouvernement. Une visite qui a permis au professeur Benjamin Honkwatin de constater l'achèvement des travaux de construction de cet hôpital de référence, érigé sur un espace de 16 hectares, dont l'inauguration officielle se fera dans les tout prochains mois. Une infrastructure qui permettra d'améliorer les conditions sanitaires des populations. Une fois la visite achevée, le ministre de la Santé était face aux hommes des médias pour un point de presse. A l'occasion, l'autorité a rappelé les raisons qui ont poussé à penser un tel projet d'envergure et également présenté les différentes spécialités médicales qui se trouvent dans cet hôpital de référence sous-régional. On l'écoute au micro de Wulia Tsanoussi et Henri Gantin. Le centre hospitalier international de Calabi, qui est déjà dix un chantier, comme vous pouvez le constater, est devenu un hôpital, là maintenant. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juillet 2024. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction personnelle, celle de toute l'équipe qui a travaillé derrière. Et je suis convaincu celle du chef de l'État qui a partagé sa vision pour le système de santé de notre pays, pour ce défi relevé quatre années après le premier coup de pioche de lancement des travaux auxquels vous avez tous été témoins. Le chique est là et il ouvrira ses portes très bientôt pour le bonheur des patients du Bénin, mais également pour le bonheur de ceux qui viendront de notre sous-région. C'est le lieu également pour moi de rappeler le contexte dans lequel la construction, l'équipement et bientôt la mise en service de ce centre a été décidée. En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médicaux techniques de nos hôpitaux dites de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suggéra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médicaux techniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du CHIC a germé. Le CHIC, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin et sans doute, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 les répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles, notamment le pôle d'urgence réanimation, un pôle cardio-métabolisme, pour tout ce qui concerne la cardiologie internationale conventionnelle, la réanimation cardiaque également, un pôle d'oncologie, notamment d'oncologie gynécologique, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardio-vasculaire et thoracique, un pôle néphro-urologique pour tout ce qui concerne la néphrologie, l'urologie, et un pôle tête-trou. Comme vous avez pu le constater, le volet mère-enfant n'est pas contenu dans le chic et sera adressé d'une manière spécifique par le gouvernement. Toujours au cours de cette rencontre avec la presse, le ministre Benjamin Oupatien a annoncé l'ouverture prochaine du Centre Hospitalier International de Calavie et le recrutement du personnel de santé qui va y travailler pour le bonheur des populations. On le retrouve au micro de Rouliat Sanoussi et Henri Gantin. Le chic recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture au cours du quatrième trimestre de l'année 2024. D'ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. Que dit ce joyau? C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois ma satisfaction pour l'intérêt que les quatre béninois, aussi bien ceux résidant au Bénin que ceux de la diaspora et d'autres au niveau international qui ont manifesté leur intérêt en réponse à l'appel à la candidature lancée le 27 mai 2024. Au terme de cette première vague de recrutement, une deuxième vague de recrutement sera lancée avant la fin du mois de septembre 2024. En effet, imaginez que pour animer cet hôpital, il faut un millier de ressources humaines. Un millier de ressources humaines, aussi bien administratifs, techniques que du personnel, soignant spécifique. Je ne saurais terminer mes propos liminaires sans souligner que le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients qui se trouveraient dans le besoin de recevoir des soins de santé. Toutefois, il s'agit d'un hôpital de référence qui ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux d'un niveau de référence inférieur n'ont pas la capacité d'apporter les réponses les plus adaptées. C'est vous dire que l'accès au CHIC sera bien structuré et bien organisé. Les changements climatiques sont une des préoccupations des acteurs internationaux et des institutions mondiales, et surtout lorsqu'ils ont un impact négatif sur les enfants. Les dirigeants de demain, l'UNICEF Bénin s'y investit beaucoup et a organisé à l'intention des adolescents et jeunes un atelier de validation du rapport sur l'analyse du paysage climatique pour les enfants du Bénin. À Siong-Mokai, à Siong-Bon, et à Déran Pévi. Comment préparer les enfants et les jeunes à réfléchir pour être partie intégrante des pistes de solutions pour sortir de la crise climatique ? Une préoccupation de l'atelier organisé par l'UNICEF à l'intention des adolescents et des jeunes béninois ? L'initiative porte sur les impacts négatifs des changements climatiques sur ces catégories de personnes ainsi que leurs familles et contenu dans un rapport. La crise climatique est une crise des droits de l'enfant. chaque acteur de la société se doit d'agir pour lutter contre cette crise. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous. L'UNICEF reste toujours disponible pour appuyer d'autres priorités du gouvernement en plus de l'engagement des jeunes et des enfants dans la lutte climatique et la mobilisation de financement climat. Les effets des changements climatiques sur la vulnérabilité des enfants sont une réalité. Et selon la spécialiste santé à l'UNICEF Bénin, le pays est classé parmi les 20 plus vulnérables dans le monde. Le ministère du cadre de vie salue les efforts de l'UNICEF. Le travail que l'UNICEF accomplit nous permet d'avoir des jeunes très engagés, formés et équipés pour assurer la relève. Actuellement, ils sont sur le terrain pour des actions post-COP. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'UNICEF pour ses appuis, en particulier l'élaboration du rapport qui sera présenté à la validation au cours de cet atelier. Le document ne se contente pas de dresser seulement un rapport sombre de la situation actuelle. Il offre également une vision en identifiant les opportunités d'action qui se présentent. Il est prévu alors des stratégies d'éducation et de sensibilisation afin d'aider les enfants à comprendre les défis environnementaux auxquels ils sont confrontés et les comportements durables à adopter. L'énergie électrique est indispensable et nécessaire dans un contexte de développement des pays africains en général et particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest en sont conscients et travaillent beaucoup pour une interconnexion qui puisse profiter à tout le monde. C'est dans ce cadre qui se tient à côté nous la réunion de la coordination des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique Ouest africain. On retrouve à Siongong Kaya Siongong sur des images de Hédé Rompévi. Kotonou accueille la 42e réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du Ouest African Power Pool. Une réunion du système d'éclairage d'énergie électrique Ouest africain pour discuter et élaborer des stratégies en vue d'objectifs communs. 13 pays de l'Afrique de l'Ouest partagent un réseau électrique pour une interconnexion fiable. Plusieurs objectifs stratégiques clés ont été identifiés. Ces objectifs représentent les domaines prioritaires où nous devons concentrer nos efforts et nos ressources pour maximiser notre impact et atteindre nos ambitions. Le WAP a besoin de la collaboration des partenaires techniques et financiers pour promouvoir les infrastructures et échanges énergétiques à laisser entendre le président du Conseil exécutif Souley Ahmed Abdoulaziz. Il a ajouté qu'il s'agit aujourd'hui de montrer les projets, les défis, le parcours pour avancer vers la vision commune du WAP. Le commissaire en charge des infrastructures, énergie et digitalisation a mis l'accent sur une préoccupation, celle d'assurer un taux appréciable d'échange, des transactions frontalières, d'énergie électrique. Une production suffisante couplée d'interconnexions sont des gages pour assurer une qualité de service, une disponibilité, un fort taux d'accès et avoir des tarifs compétitifs ou des tarifs tout simplement réduits. Sédico Douka va poursuivre pour inviter les partenaires techniques et financiers à continuer d'accorder leur confiance et apporter leur contribution. Toutes choses sans lesquelles le WAP ne peut poursuivre avec détermination sa marche vers ses ultimes objectifs. C'est sur cela que nous bouclons ce trésor au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada